cette voiture volée n'est pas n'importe laquelle elle serait impliquée dans pas moins de trois braquages de bureaux de tabac c'est une patrouille de police qui l'a repéré dans cette petite commune près de l'île discrètement garée sur un parking en plein air la voiture volée est garée comme si de rien n'était les policiers passent devant au ralenti mais ne s'attardent pas sur place est pas question d'appeler un dépanneur pour restituer le véhicule à son propriétaire car cette voiture blanche c'est le seul moyen dont disposent les policiers pour identifier ses voleurs nous les suivons en caméra discrète à la recherche du meilleur emplacement pour surveiller le parking sans être repéré la deuxième maison elle est bien la deuxième maison les biens l'objectif est de trouver une vue imprenable sur la voiture blanche et les enquêteurs viennent de repérer cette maison parfaitement situé un local à quelques dizaines de mètres seulement du parking bonjour monsieur on aurait aimé parler à un responsable vous c'est service de police la société départementale du nord oui il ya eu des problèmes sur le parking qui est derrière et on aimerait savoir si la maison qui joue que c'est qui après la grille celle qui est vide il vous appartient ou pas oui avec l'accord du propriétaire les policiers vont déployer un système de vidéosurveillance pour garder un oeil sur la voiture blanche 24 heures sur 24 pour les policiers plus besoin de passer des nuits à scruter les lieux derrière une fenêtre cette caméra est pilotable à distance et envoie ses images via internet il n'y a qu'à la fixer et l'orienter vers l'objectif à surveiller non comme ça voilà maintenant vis serrage en moins d'une fois que le commandant et ses hommes ne la quitte plus des yeux tous guettent le moment où quelqu'un se mettra au volant de la voiture blanche une longue attente commence c'est une tuyngo c'est une tuyngo non non c'est une tuyngo pardon pas pour moi elle était là ce matin déjà alors elle était déjà venue ouais ouais mais personne ne semble encore s'intéresser à la voiture volée pour l'instant ça bouge pas ça c'est le direct on est en direct dès qu'un véhicule un peu suspect véhicule de grosses cylindrées qui se rapprochent je suis désagré on va dire un suivant pour l'instant c'est en mort donc on attend les heures défilent mais toujours rien c'est une fois la nuit tombée que tout va s'accélérer peu après minuit trois jeunes apparaissent à l'écran et se dirige vers la grosse cylindrée il la déverrouille monte à bord puis prennent la route de quoi inquiéter fred le policier on va voir ce que ça donne quoi c'est parti faire du home jack ou si c'est juste du repérage mais bon vu l'heure il ya de grandes chances quand même que ce soit parti pour taper du home jack donc le but là c'est c'est de les faire au retour quand ils viendront reposer leur véhicule de travail c'est de les taper à ce moment-là ses trois genoux ses trois gamins mais cette nuit là les trois jeunes se contenteront d'une simple virée en ville l'enquête des policiers va pourtant avancer d'un grand pas il y en a un qui est visage découvert conducteur visage découvert c'est un gaulois grâce à cette vidéo les enquêteurs vont enfin pouvoir identifier l'un des membres du gang le lendemain après une nuit de recherche fred va enfin disposer du pédigré du conducteur c'est un homme à peine majeur avec déjà une cinquantaine d'infractions au compteur des actes de violence ou encore des vols par effraction mais plutôt que de l'arrêter sur le champ fred préfère le surveiller de loin pas question de le coincer pour un simple vol de voiture le but non c'est pas de lui mettre un énième recel de vol de véhicules voler le but c'est quand même de le faire sur une infraction un peu plus importante on sait pas trop ce qui prépare ça peut être un jacking ça peut être un vol à main armée donc le but demain c'est de le faire juste avant juste avant le vol si c'est faisable l'objectif est donc de le faire tomber pour de bon en le coinçant pour une affaire plus importante alors les policiers ne vont plus le quitter les yeux et le place sous surveillance constante ils doivent être là quelque part après quelques minutes de recherche les policiers finissent par le localiser près de chez lui le voici en manteau blanc il marche tranquillement avec des amis et surprise alors que la nuit il conduit une voiture volée le jour le jeune homme prend des cours de conduite mais le jeune homme semble être sur ses gardes il prend toujours le soin de dissimuler son visage comme ils déplacent quasiment tout le temps capuché on essaie d'avoir leur visage au moins une fois il le fait exprès vous pensez moi je pense ouais ouais affirmatif on les voit là ils font des sens pas dans les dans l'auto école pour l'instant voici l'objectif principal au centre en doudoune blanche il n'y a pas de doute c'est lui que les policiers ont aperçu la veille dans la voiture volée impliqué dans de nombreux braquages ça ressort et ça reprend en chemin inverse alors les policiers vont resserrer leur surveillance pour tout connaître de ses projets leur suspect est placé sur écoute téléphonique et les conversations enregistrées vont se révéler très instructive pour les enquêteurs on est bien derrière la bonne équipe ils sont déterminés à braquer puis après ils précisent le véhicule qu'ils ont la puissance du véhicule donc ils sont pas inquiets savent qu'ils ont en avant de chasse dans les mains et qu'il n'y a pas un véhicule de police qui pourra se mettre derrière sur une poursuite quoi